Salut les candirus ! Ça va ? Ne vous inquiétez pas, tout ça est parfaitement prévu. En même temps, les candirus, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est ça en fait. Regardez cette poisse qu'avec d'eau douce. Elle est toute petite, elle ne paie pas de mine, et pourtant on la surnomme le poisson vampire. Oh il est trop mignon ! Mais pourquoi il se trimballe un surnom pareil ? Eh bien, il est naturellement attiré par le sang et l'urine. On raconte que si on a le malheur de faire pipi dans une rivière où il se trouve, il peut se faufiler dans l'orifice d'où provient l'urine. Et d'après la légende, il rentrerait dans l'urette des messieurs avec une facilité déconcertante. T'as un poisson qui rentre dans la pénus et puis qui sort pas. Alors les gars, si ça vous fait frétiller, d'imaginer un petit poisson tout fin d'une quinzaine de centimètres qui vous rentre dans le... Ah non mais arrête, c'est dégueu ! Bah justement, il valait mieux commencer sur les chapeaux de roue en matière de trucs dégueux, parce que bah aujourd'hui, on va en voir pas mal. Ouais, mais je préfère attendre notre cobaye en le poursuivre. Ah super Gustave, justement, à parler de toi. Oulà, oula oula, dis-moi, ça a pas l'air d'aller fort toi d'ailleurs. Hum, ok, je sens que t'as un peu pas trac. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai envie de te dire car aujourd'hui, je comptais te proposer d'expérimenter une médecine alternative indienne et vieille de plusieurs siècles. Il paraît même qu'elle fait des miracles et on l'appelle l'amaroly. Attends Chris, tu nous as pas dit ce que c'était l'amaroly. L'amaro, machin ? Ouais, ouais, bah c'est vraiment une médecine alternative indienne dont les premières traces remontent à plusieurs millénaires. Mais effectivement, en Europe, on la connaît sous le nom d'urinothérapie. Et ça consiste en quoi ? Et bien à boire son urine quotidiennement et ou à l'utiliser de diverses autres façons. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se raser avec son urine. C'est délicieux. Voilà, c'est ça l'urinothérapie. Mais attends, les gens qui la pratiquent ne boivent exclusivement que leur urine ? Non, 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 non. En fait, ils boivent aussi de l'eau, comme tout le monde. Car l'urine est légèrement salée et ne permet pas de s'hydrater correctement si on la consomme sur le long terme, quoi. Ce serait comme boire de l'eau de mer, hein. Ça finit par vous buter, quoi, si vous buvez que ça. D'ailleurs, on en déplaise à Hypergrills. Même une petite gorgée d'urine permet d'humidifier votre bouche et d'apaiser votre soif. Enfin, après, j'imagine que vous vous demandez bien pourquoi certaines personnes font ça. Oui, j'avoue que ça m'interpelle. Eh bien, oui. En fait, l'urine aurait des propriétés assez incroyables sur l'organisme et les partisans de l'urinothérapie prétendent qu'ils se sentent mieux depuis qu'ils boivent leurs urines. Que ce soit sur le plan physique ou moral. Alors bon, je sens qu'il y a quand même quelques incrédules et ça tombe bien, car notre cobaye va expérimenter l'urinothérapie pendant trois mois. Non, non, non. Ah, c'est trop tard, Gustave, c'est trop tard. Tu as dit oui. Avant qu'on ne commence notre expérience, je précise que les effets de l'urinothérapie peuvent varier d'un individu à l'autre, selon la constitution, mais aussi sur la quantité d'urine bu chaque jour. Ah, pop, pop, pop. D'ailleurs, on me souffre dans l'oreillette qu'un concours est organisé avec notre sponsor et que deux des participants, c'est-à-dire peut-être vous, pourront assister à l'un des tournages. Ici. Attends, le tournage d'une vidéo de poisson fécond ? Voilà, tout à fait. Ce sera peut-être un petit peu l'occasion de voir l'envers du décor, quoi. Et comment on fait pour participer ? La seule chose que tu as à faire, c'est de télécharger gratuitement Lords Mobile que tu trouveras juste en description. Et si vous téléchargez le jeu, vous serez automatiquement inscrit à un concours et les deux joueurs qui auront accumulé le plus de points de puissance à la fin de la compétition pourront venir ici assister à un tournage. Et d'ailleurs, en plus du concours, tous les joueurs gagneront, en l'espace d'une semaine, l'équivalent de 350€ de cadeaux dans le jeu. Et d'ailleurs, les nouveaux inscrits pourront même peut-être remporter un iPad, des AirPods ou une Nintendo Switch. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Lords Mobile, c'est l'un des jeux de stratégie les plus populaires du monde, et son principe est très simple. Au sein d'un monde médiéval fantastique, vous développez votre propre royaume, votre propre armée, et vous recrutez les meilleurs héros, puis partez ravager les terres de vos ennemis. D'ailleurs, je précise aussi que, pour tous les fans de manga, les Chevaliers du Zodiac débarquent sur Lords Mobile. Bref, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour participer. Sur ce, nous, on retourne à notre pisse. Je leur pisse au cul. Que va-t-il arriver à notre cobaye ? Se sentira-t-il bien, voire mieux, grâce aux propriétés a priori magiques de l'urine ? Ou, au contraire, risque-t-il de graves problèmes de santé ? Eh bien, voyons voir ça. Boire son urine pendant trois mois, ça fait quoi ? Bon, 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 bon. Nous sommes au début de notre expérience, et pour la débuter, notre cobaye va devoir faire un tour au petit coin. Il te suffit de prendre un grand verre et de faire tes besoins dedans. Du coup, Gustave, à toi de jouer. Quoi ? Un problème, Gustave ? Ah, ok, je vois. Ouais, le fait qu'il y ait quelques dizaines de personnes, quelques centaines grand max, bah te regarde, ça te paralyser un peu. On est pas plutôt des centaines de milliers, voire millions ? Si, si, mais c'est pas la peine de mettre la pression à Gustave. Mais tu sais, Gustave, la présence sociale qui t'empêche de pisser, je comprends. Et ça s'appelle d'ailleurs la parurésie. Et si ça peut te rassurer, en fait, t'es pas le seul au monde à avoir ça. La parurésie, aussi nommée urinophobie ou syndrome de la vessie timide, désigne l'incapacité totale pour quelqu'un à uriner en présence d'autres personnes qui pourraient la voir, l'entendre, voire même avoir connaissance qu'elle se trouve aux toilettes. Il ne s'agit pas d'une simple gêne, mais d'un réel blocage qui empêche totalement d'uriner malgré le besoin. On estime que la parurésie touche 7% de la population et concerne plutôt les hommes qui sont plus souvent amenés à faire leurs besoins en présence d'autres personnes dans les jurys noirs. Et d'ailleurs, les japonais ont mis au point des WC pour décoincer les gens atteints de parurésie. En fait, il s'agit de toilettes faisant une petite musique pour couvrir les éventuels bruits qui peuvent se produire quand on fait ses besoins, quoi. Alors Gustave, toi comment ça se passe, ça vient là ? En même temps, tu te sentirais mieux Gustave si on partait faire autre chose pendant que tu... Bon, très bien, très bien. On te laisse alors. Juste quand même un petit conseil, d'après les adeptes de l'urinothérapie, le meilleur, c'est le milieu du jet. Parce que du coup, au début, il y a toutes les saletés qui s'accumulent dans le canal utérin et à la fin, les supposés bons éléments qu'il y a dedans sont moins concentrés. Tiens, pendant que Gustave est au petit coin, je me pose une question. Si on cumule tout ce qu'un être humain pisse en une vie, ça fait beaucoup ? Oui, oui, oui. En fait, on est environ sur du 40 000 litres, ce qui correspond à l'équivalent d'un camion C-Term. Du coup, ça fait quand même beaucoup de pipi, oui. Bon, du coup, en parlant de ça, t'en es où, Gustave ? Parce que là, on papote, on papote, mais à un moment, il faut quand même que t'enfiles ton premier verre de pisse, hein ? Tu me pisses dans un verre et je bois ta pisse. Allez, mon gars, tu commences à nous faire chier. Je commence à m'énerver pour rien. Allez, Gustave, vas-y, bois. Bon, je comprends, c'est pas évident, c'est pas évident, mais si ça peut t'aider, certains adeptes de l'urinothérapie disent que si on commence par diluer quelques cuillères d'urine dans un jus de fruits, bah ça passe mieux. Du coup, tu peux commencer par ça. Bon, on a laissé passer quelques jours pour laisser à notre cobaye le temps de franchir définitivement le pas et boire son urine. C'est quelque chose qui n'est pas évident, car dans nos cultures occidentales modernes, et même dans pas mal de cultures en vrai, bah l'urine est perçue comme quelque chose de dégoûtant au même titre que les excréments. Et pourtant, bah dans les faits, lorsqu'elle sort de notre corps, l'urine n'est pas si dégoûtante. À vrai dire, elle est même plutôt stérile. Par contre, une chose est vraie, il y a pas mal de choses dedans. Effectivement, même si l'urine est composée à 95% d'eau, elle contient environ 3000 substances différentes. Parmi elles, on trouve entre autres des sels minéraux, des vitamines, des enzymes et de l'urobiline, le pigment qui lui donne sa couleur caractéristique. Voilà Gustave, si ça peut te rassurer, factuellement, c'est pas si dégueu en fait. Hummm… Ouais, enfin la pisse, c'est un rejet du corps, donc j'imagine qu'il y a aussi des substances indésirables dedans. Euh oui, effectivement, oui, 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 il y a aussi de l'urée en fait, qui est une substance constituée de déchets issus de notre alimentation, des protéines utilisées par nos muscles et des résidus des éventuels médicaments qu'on a utilisés. C'est dégueulasse ! Certes, certes, c'est pas très ragoûtant, et pourtant, bah, dans certaines cultures, consommer de l'urine est tout à fait normal. Et c'est même perçu comme quelque chose de très sain. Et paraît-il que, pendant l'Antiquité, on recommandait aux femmes de consommer de l'urine d'Eunuque pour tomber enceinte. Pour rappel, Eunuque, c'est quand même des mecs dont on a coupé les couilles euh… Voilà quoi. Mais, il y a quand même d'autres exemples plus récents que ça, hein. Par exemple, en Chine, il existe une spécialité nommée le Tong Zidan. Et là, c'est pas très compliqué à faire, il suffit de faire cuire des œufs dans… de l'urine. C'est dégueulasse ! Ouais, 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 cachez votre joie. Mais en même temps, faut pas utiliser n'importe quelle pisse. Non, il faut de la pisse de jeunes garçons, idéalement de moins de 10 ans. Cette recette est traditionnellement faite avec l'urine récoltée dans les écoles. Bon, du coup, les œufs sont cuits dans d'immenses marmites remplis de pisse et sont vendus dans la rue aux passants, qui prennent parfois quelques bonnes louches de bouillon avec. Disgusting ! Voilà, Gustave, estime-toi heureux, hein. Au moins, t'as pas besoin de boire l'urine de quelqu'un d'autre, donc c'est déjà ça. Est-ce que, au moins, tu sens des changements depuis que tu bois ton urine ? Est-ce que tu te sens bizarre ? Non. Bon, bah écoute, on vient de te revoir dans quelques jours. Bon, bah voilà, une semaine quand notre cobaye, en plus de boire de l'eau, ingurgite quotidiennement sa propre pisse. Y a pas à dire, hein, j'arrive absolument pas à me faire au concept de boire sa propre pisse. Pourquoi y a des gens qui s'en plichent ça ? Eh bien, c'est avant tout pour se soigner. Et ouais. Comme on l'a vu, l'urine contient plus de 3000 substances. Et certaines d'entre elles sont tout à fait bénéfiques, hein. Y a par exemple l'uroquinase qui peut aider à dissoudre les caillots sanguins. Des chercheurs chinois sont aussi en train de faire des recherches pour fabriquer des cellules neuronales humaines à base de cellules souches rejetées par les reins et présentes dans l'urine, quoi. Le pipi favoriserait aussi le développement de la flore intestinale et les effets de l'urine ne se limitent pas qu'au domaine médical. Et oui, certains chercheurs ont même mis au point des appareils pour produire de l'hydrogène à base d'urine. Comme l'urine contient du phosphore, certains l'utilisent aussi dans l'agriculture comme un engrais naturel. Il y a tellement de choses dans notre urine qu'on utilise aussi l'urée dans certains produits de beauté. Parait-il que cet exfoliant est hydratant. Oh, putain ! Ok, donc bah oui, les utilisations de l'urine sont infinies. Mais ici, ce sont les propriétés médicinales de l'urine qui nous intéressent. Beaucoup de personnes souffrant de problèmes de santé difficiles à traiter ont recours à l'urinothérapie. Et certains ont poussé le concept vraiment très loin, voire même d'ailleurs un peu trop. C'est par exemple le cas d'un anglais nommé Fabien Farquarson. Écoutez, ça s'écrit comme ça. En tout cas, ce Fabien, il se sent plus vif d'esprit et en meilleure santé depuis qu'il a commencé à boire son urine. Je sais pas ce qui lui fait dire ça. En tout cas, lui, contrairement à notre cobaye, il se contente pas de boire son urine fraîchement récoltée. Non, il a aménagé chez lui une pièce spéciale pour être une sorte de cave à pisse dans laquelle il stocke sa propre urine dans des flacons et les laisse vieillir plusieurs semaines. D'après lui, bah, la meilleure pisse est celle qui a un bois. Bah, au-delà du fait de trouver ça infâme, je suis très dubitatif. Ça marche vraiment l'urinothérapie ? Eh bien, factuellement, c'est vrai que l'urine regorge de composés chimiques intéressants qui peuvent être très utiles. C'est aussi vrai qu'on fabrique des médicaments à base d'urine et qu'elles comportent vraiment des composants chimiques très intéressants. Mais, lorsqu'ils utilisent les propriétés de l'urine, les scientifiques isolent les éléments qui les intéressent du reste du liquide et les lavent. En plus, bah, les éléments que vont prélever les scientifiques dans l'urine ne sont que des composants qui servent à l'élaboration de divers médicaments. Donc, en soi, ce ne sont pas des médicaments. On pourrait donc comparer ça, si vous voulez, un peu à la farine, quoi. Ça permet de faire plein de plats et de recettes, mais dans l'absolu, tout seul, ça n'est pas très utile. S'ajoute à ça que, bah, dans le cadre de l'urinothérapie, on boit son urine, mais en l'avalant, rien ne prouve en vrai que, bah, les bons éléments qui s'y trouvent sont absorbés par l'organisme, ni que ce dernier parvient à les utiliser efficacement. Enfin, bon, voyons si notre cobaye ressent quand même un quelconque changement. Euh, a priori, toujours rien de remarquable. Donc, bah, laissons passer le temps. Très bien. Un mois est passé et notre cobaye consomme quotidiennement son urine. Enfin, comme je vous l'ai dit, pas que son urine, hein, évidemment, il boit aussi de l'eau à côté. Mais bon, contrairement au premier temps de cette expérience, bah, notre cobaye n'est plus dégoûté par le fait de boire son urine. En fait, là, il a passé le cap. Mais comment se sent-il ? Tu te sens bien, Gustave ? Tu te sens mal, peut-être ? Ok. En fait, si j'ai bien compris, tu te sens ni mieux, ni moins bien qu'au début de l'expérience. Bon, bah, c'est un peu décevant. Ouais, je confirme. Mais alors, pourquoi tant de personnes qui pratiquent l'urinothérapie sont complètement saussées de le faire et disent que ça les guérit tout ? Bah, écoutez, c'est un peu difficile à dire. Parce que, comme on l'a vu, en fait, la science a établi que l'urine contenait des composants intéressants, mais que la boire ne garantissait pas de les faire rentrer dans l'organisme. Il s'agit donc probablement, peut-être, d'un effet placebo assez réussi. Mais pas que. En effet, pour se garantir une urine de bonne qualité, les adeptes de l'urinothérapie adaptent leur alimentation. Ils adoptent un régime équilibré, riche en fibres et s'hydratent beaucoup. Il est donc probable que la santé de ces gens s'améliore surtout grâce à cette modification de leur alimentation, et non parce qu'ils boivent leur urine. Oh, oh ! Ok, bon. Seulement, notre cobaye n'a pas spécialement changé de régime. Donc, bah, rien ne se passe pour lui. Mais, passionnant encore un peu. Qui sait, peut-être qu'il se passera quelque chose. Et très bien, voilà maintenant deux mois que Gustave boit quotidiennement son urine, et il se sent... Ah, ça va pas ? Tiens, tiens, tiens Gustave. Il n'aurait pas des samnolences et un léger mal de ventre, ainsi que des douleurs dans le bas du dos par hasard. Ah bah, je suis pas vraiment étonné. L'urine, c'est un truc que le corps rejette. C'est pas fait pour refaire un tour dans l'organisme. Oui, c'est un raisonnement qui, en effet, se tient. D'ailleurs, beaucoup de médecins déconseillent l'urinothérapie pour cette raison. Les partisans de l'urinothérapie répondent à ça que boire sa pisse est tout à fait naturel, puisque certains animaux le font, notamment certaines espèces de singes. Alors, certes, c'est vrai, mais on sait pas vraiment pourquoi ils le font, et encore moins les effets que ça a sur leur santé. Quoi qu'il en soit, vous vous rappelez de l'urée ? Vous savez, on en avait parlé tout à l'heure. Oui, j'imagine que ce sont les résidus de l'alimentation, des protéines et des médicaments, non ? Tout à fait, ouais. En fait, normalement, ces résidus sont expulsés quand on se vide la vessie, mais en pratiquant l'urinothérapie, bah, on les réabsorbe systématiquement, et elles peuvent finir par s'accumuler dans l'organisme, notamment dans le sang. Alors, bon, il y a naturellement de l'urée dans le sang, mais si le taux est trop important, les conséquences peuvent être graves. Mais bon, laissons notre cobaye poursuivre l'expérience. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Il y a des gens qui pratiquent l'urinothérapie pendant des années, et à qui ce genre de truc, ça arrive pas ? Alors oui, c'est fort vrai. En fait, ce phénomène n'a des risques de se produire que si on consomme une quantité d'urine trop importante sur le long terme. Donc ça n'arrive pas systématiquement, mais plus on consomme d'urine, plus on a des chances de voir s'élever le taux duré et d'en assumer les conséquences. C'est un petit peu, en fait, du coup, la roulette russe. Plus tu joues, moins les statistiques sont en ta faveur. Mais comment ils expliquent cette mauvaise passe, ceux qui pratiquent l'urinothérapie ? Ils ont l'air d'être tellement contents de boire leur pisse. Parfait. Et bien en fait, ils expliquent cette baisse de forme en disant que le corps est en train de se purger, et que c'est une étape transitoire. Tout à fait normal dans certains cas. Mais c'est vraiment juste temporaire ? Et bien, nous allons bien voir. Mais rassure-nous, c'est bien du jus de pomme que t'es en train de boire depuis le début. Bon, pendant trois mois, notre cobaye a bu son urine. Voyons dans quel état il est. Ah ok, on dirait que ses problèmes ne se sont pas arrangés. Bien au contraire, en fait, même. Notre cobaye est en train de subir les conséquences de l'hyperurémie, donc le trop plein d'urée dans son sang. Et ses effets ne sont pas très sympas. A force de réintroduire dans son corps les déchets que ce dernier produit, notre cobaye a fatigué ses reins, organes chargés de filtrer le sang. Le taux de durée présent dans son sang a augmenté. Et les effets sont, entre autres, des douleurs rénales, l'apparition de caillots sanguins, des coliques néphritiques, des troubles de la digestion et des risques de coma. On ajoutera à cette sympathique liste le fait que notre cobaye peut potentiellement et littéralement pisser du sang à cause de ses reins qui partent en vrille. Bref, notre cobaye a de sérieux problèmes de santé qui, s'il n'arrête pas sa consommation de piss, pourrait bien lui être fatale. En définitive, boire son urine est, comme beaucoup d'autres médecines homéopathiques ou alternatives. Même si, au dire de ses adeptes, elle marche, rien ne permet de prouver sa réelle efficacité. Mais, par contre, les risques sur la santé, eux, sont bien réels. Et pourtant, ça n'empêche pas l'urinothérapie d'avoir de nombreux adeptes à travers le monde. Mais bon, au-delà du dégoût qu'inspire l'urine et des controverses qu'elle suscite, s'intéresser de près à l'urine et ses propriétés ne serait-il pas une bonne chose ? Ne serait-il pas pertinent de surmonter le dégoût qu'elle nous inspire pour pouvoir l'utiliser comme une ressource, comme par exemple pour fertiliser les champs et les cultures au lieu d'utiliser des engrais chimiques ou même ses propriétés médicinales ? Car après tout, si tous ces bienfaits sont prouvés, l'urine ne pourrait-elle pas devenir une ressource parfaite dans le futur ? Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de boire un grand verre frais de... d'ananas, quoi. Alors bon, je vous rappelle aussi que vous pourrez participer à un concours et peut-être venir assister à un tournage d'une vidéo, ainsi que gagner pas mal de cadeaux avec Lords Mobile. Pour ça, vous avez juste à télécharger le jeu en passant par le lien en description et à y gagner un max de points dedans. Comme je l'avais dit en intro, les deux meilleurs joueurs du concours pourront venir ici à Lyon pour assister au tournage d'une vidéo. Sur ce, moi je vous laisse la poisse caille et je vous dis à très bientôt !